Les États-Unis se rendent aux États-Unis C'est leur première visite d'État depuis 2014 sur place, les Cambridge vont suivre un programme précis dans les prochains jours, les États-Unis seront the place to be. Comme Emmanuel et Brigitte Macron, qui arrivent ce mardi 29 novembre à Washington, Kate Middleton et le prince William s'apprêtent à traverser l'Atlantique pour une visite d'État. Le prince et la princesse de Galles vont se rendre en Amérique pour la première fois depuis 2014 dès ce mercredi 30 novembre. Le couple atterrira à Boston deux jours avant la deuxième cérémonie annuelle de remise des Priors Shot, une initiative lancée par le prince William en 2019 pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Leurs Altesse royale sont tous deux ravis de leur premier voyage international depuis qu'ils ont assumé leur rôle de prince et de princesse de Galles, a déclaré un porte-parole du palais de Kensington à ABC News. Ils veulent se tourner vers l'avenir et tracer leur propre chemin. Aux États-Unis, Kate Middleton et le prince William vont suivre un programme précis. Ce mercredi 30 novembre, le prince et la princesse de Galles seront accueillis à Boston lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville en présence de Caroline Kennedy, la fille de John F. Kennedy et de la mère de la ville, Michelle Wu. En l'honneur du couple et du prier de shot sur l'environnement, les monuments de Boston, y compris l'Hôtel de Ville, seront éclairés en vert. Le couple royal commencera sa deuxième journée aux États-Unis, ce jeudi 1er décembre, par une visite à Gruntown Labs, un incubateur de start-up de technologie climatique, à Somerville, dans le Massachusetts. Ils se rendront ensuite à quelques kilomètres de Chelsea, où ils visiteront Roca, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'aide aux jeunes à haut risque âgés de 16 à 24 ans. Kate et William rencontreront Hillary et Meghan. Sur place, le prince William et Kate Middleton rencontreront des dirigeants de l'organisation et des participants au programme pour jeunes mères et jeunes hommes. Le lendemain, vendredi 2 décembre, le duc et la duchesse de Cambridge assisteront à des événements distincts. La princesse de Galles rencontrera des chercheurs du Center on the Developing Child de l'Université de Harvard tandis que son mari prévoit de visiter la bibliothèque et le musée présidentiel John F. Kennedy avec Caroline Kennedy Un moment particulier pour le futur roi d'Angleterre, puisqu'il a souvent expliqué que la conquête spatiale menée par l'ex-président l'avait inspiré pour son Prior's Shot. Ensuite, ils assisteront comme prévu à la cérémonie de remise des Prior's Shot Prize 2022, qui se tiendra au MGM Music Olaf Enway. Durant cet événement, qui sera diffusé dans le monde entier le 4 décembre, 5 gagnants seront récompensés avec des subventions d'un million de dollars chacun pour mettre en œuvre leurs projets écologiques. Sur place, le couple devrait également rencontrer les artistes présents, comme Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding, Chloé. De passage aux États-Unis, Kate Middleton et le Prince William ne devraient pas en profiter pour passer du temps avec le Prince Harry et Meghan Markle. Présents pour ce prix, les deux neux ne seront pas distraits par d'autres choses, selon une source proche du couple.